se booster au quotidien quand tu te lèves le matin c'est toujours super important d'avoir un plan d'accomplissement pour savoir ce que tu veux accomplir durant la journée un plan de boostage que tu fais la veille en général le soir je te conseille avant d'aller au lit tu vas faire tu vas écrire sur ton plan tu vas donc donc faire la liste des choses que tu veux accomplir pour le lendemain avant cela tu vas aussi donner une note donc un score de 0 à 10 de la journée aujourd'hui imaginons il n'est pas 21 heures mais imaginons les 21 heures du soir et bien je mets une note de 0 à 10 de ma journée comment elle s'est déroulée etc est ce que j'ai su faire tout ce que je voulais faire oui ou non donc en réalité c'est une rétrospective de ta journée tu visionne plus ou moins comment s'est passé ta journée bien ou pas bien ce que tu as pu accomplir tout ce que tu voulais faire oui ou non est-ce que tu t'es senti apaisé délacé heureux épanoui oui ou non et tu vas voir ce que tu peux modifier ajouter ou supprimer ajouter et supprimer d'ailleurs dans la journée du lendemain et le matin on te réveillant le lendemain et bien tu vas lire cette liste donc la liste des choses à faire à continuer les choses à ne plus faire arrêter et les choses que tu dois maintenant faire pour augmenter la satisfaction de ta journée pour rendre ta journée davantage et bien épanouissante aussi c'est important de passer à l'action en effet que tu fais quelque chose que tu as compris quelque chose et bien au moins même si c'est mal fait tu fais la chose d'ailleurs il y avait une étude récente qui disait que les entrepreneurs si tu as envie d'être un entrepreneur à succès et bien les sociétés qui fonctionnent les entrepreneurs à succès en général c'est la troisième le troisième projet la troisième société la troisième start-up qu'ils font qui fonctionne finalement et qui est finalement la bonne start-up un projet un livre etc c'est souvent la troisième chose c'est pas nécessairement il faut pas nécessairement faire trois choses pour avoir la bonne qui réussit mais ça montre qu'en réalité c'est très rare que le premier projet la première société le premier logiciel que tu fais et le meilleur sera celui et bien qui va être le qui va transformer ta vie ou bien transformer ton projet en un succès en règle générale il faut itérer il faut créer plusieurs choses c'est une chose pour peintre etc si tu fais ton premier tableau et bien sera très rarement le meilleur il faut continuer pratiquer pratiquer il y avait aussi une autre un test psychologique psychologique pas vraiment mais il y avait un une expérience qui avait été faite avec une classe de photographes donc c'était des photographes et je pense qu'il y en avait 20 en tout plus ou moins 20 et ils étaient divisés en deux donc il y en avait dix et dix dans le premier groupe ils avaient demandé de faire la meilleure photo donc ils étaient jugés sur la qualité de la photo et le deuxième groupe ils étaient jugés sur la quantité de photos donc ils devaient aller en ville ils devaient aller dans la nature etc et faire le plus grand nombre de photos mais la qualité et bien n'était pas pris en compte mais le premier groupe c'était une photo mais elle devait être la meilleure et bien ils avaient constaté qu'à la fin des à la fin de la journée quand ils avaient retourné et bien à la à la classe pour montrer leurs photos le groupe qui avait fait le plus grand nombre de photos et bien à la fin la qualité était bien supérieure que le groupe qui était seulement jugé sur la qualité parce qu'en effet quand tu pratiques, pratiques, pratiques si tu fais 40 photos par jour tous les jours et bien tu vas voir d'autres angles, tu vas voir d'autres approches qui sont mieux que celles que tu faisais la veille et tels etc et tu vas itérer, tu vas t'améliorer en continu et ça c'est la clé du progrès, c'est la clé de la réussite sur ce moi je te souhaite tout le meilleur si tu veux en apprendre davantage tu peux aussi me rendre visite sur mon site pierrewater.com et d'ailleurs je t'ai aussi concoté à un atelier pour aller encore beaucoup plus loin qui s'appelle belle vie et cet atelier se focalise sur ton succès d'ailleurs il y a aussi un autre atelier que j'ai appelé focus sur la concentration tu pourras voir cela sur mon site pierrewater.com là dessus tu as un lien qui s'appelle mes méthodologies moi je te souhaite tout le meilleur et à nouveau demain avant d'aller au lit ce soir et bien fais ton plan d'action pour demain et demain sera une journée meilleure que celle d'aujourd'hui et au fur et à mesure que tu itères au fur et à mesure que tu pratiques dans tes journées pour exceller et bien tu vas vraiment voir la différence c'est la régularité qui compte toujours à très bientôt ciao ciao